Bonjour à tous, comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps grâce aux archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. Vous regardez L'Inattendu et vous êtes les bienvenus. Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. A votre place, je la ramènerais un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuille ? À mes côtés, Géraldine Cornelaveau et Tariq Kaldi. Bonjour à tous les deux, journalistes à la rédaction de Lina. Vous avez sélectionné deux sujets d'actualité qui trouvent un écho particulier lorsqu'on découvre la manière dont ces thèmes ont été traités par le passé. Tariq, vous avez été ému, c'est le cas de le dire, par le décollage de SpaceX. On peut le dire, on peut dire que j'ai été ému par ce décollage. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la prouesse technique qu'a réalisé SpaceX, c'est plutôt le fait qu'une entreprise privée, je dis bien privée, s'intéresse, en tout cas rêve d'espace. Parce que vous le savez, Elon Musk, le patron de SpaceX, voudrait vous envoyer, vous Géraldine, vous, nous tous, dans l'espace. Mais il se trouve que M. Musk a un prédécesseur, nous l'avons retrouvé dans nos archives, il s'appelle Robert Truax. C'était un ingénieur et un journaliste français a essayé son invention. 200 volontaires qui sont prêts à faire un premier voyage pour un voyage qui devrait durer en tout 15 minutes du décollage à l'amérissage. Car la fusée ensuite, avec un parachute, va atterrir ou amérir dans l'océan Pacifique. En fait, on est presque installé confortablement ici. Et me voici prêt pour le premier voyage ou pour être le premier touriste de l'espace. Voilà, je sais que vous rêvez de voyager via cette navette, mais en tout cas, dommage, elle ne marche pas. C'est peut-être pas plus mal. On reste sur terre avec la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est l'info que vous avez choisie, Géraldine, pour quelle raison ? Oui, parce que la France fait encore office de mauvais élèves. Aujourd'hui, 16%, c'est un chiffre impressionnant, 16% des personnes handicapées sont au chômage. C'est quasiment deux fois plus que la moyenne nationale. Alors là, en pleine crise sanitaire, on peut craindre que la situation ne s'empire. Pourtant, en France, depuis 1987, une très belle année, 33 ans, une loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher 6% de travailleurs handicapés. J'ai voulu montrer cet archive qui date de 1988, donc un an après cette loi. Et le constat n'était pas vraiment engageant. Écoutez, les employeurs préféraient payer des pénalités. Et aux chefs d'entreprise, finalement, qui prochignent à embaucher des personnes handicapées, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Essayer, c'est l'adopter. Non, mais qu'ils nous donnent au moins un essai. Comme tout un chèque, en fait. Alors aujourd'hui, avec la crise sanitaire, au premier trimestre 2020, les recrutements de personnes handicapées avaient chuté de 30% selon le collectif Handicaps. Merci beaucoup, Géraldine. Alors voilà, ça, c'était l'actualité de la semaine. Sinon, que s'est-il passé le 18 novembre ces dernières années ? C'est le zapping de l'INA. Ça s'est passé un 18 novembre. Regardez. Bonjour. Il est 18 heures, heure locale, 23 heures, heure française, lorsque Florence Artaud, dans le soleil couchant, se rapproche de la ligne d'arrivée, entourée d'une myriade de bateaux accompagnateurs. Ce petit bout de femme, perchée sur sa grande araignée géante, gagne la route du Rhum. La première a remporté une course transocéanique. Les hommes politiques arrivent, le Luron les avait croqués avec des mots parfois acides, mais ce matin, pas de rancune, et les visages sont graves. On s'extasie en chœur devant tant de beautés réunies, fini les polémiques sur les grands travaux de François Mitterrand, jugés un temps trop dispendieux, quand l'actuelle majorité était dans l'opposition. Monsieur Wayne, êtes-vous vraiment un méchant ? Dans un mois, le bouchon de Millau ne sera plus qu'un mauvais souvenir, mais avant l'ouverture du fameux viaduc, des essais en pleine charge ont été effectués cet après-midi. 28 camions chargés de 960 tonnes de gravats se sont positionnés successivement entre deux piles du viaduc. Décidément, les grands de la grande époque nous quittent. Après Calder, c'est Man Ray qui vient de mourir. Man Ray était devenu le photographe du groupe surréaliste, il inventait la photographie surréaliste, et au-delà, il découvrait de nouvelles techniques, et mieux, un nouvel art de la photographie. Bonsoir, et à demain. La télé peut-elle remplacer les professeurs ? Pendant le premier confinement, le petit écran a offert une exposition inédite à l'enseignement et au programme scolaire, la Maison Lumine, notamment sur les chaînes des services publics, émission qui est toujours diffusée actuellement sur France 4, Tariq Latélé qui endosse le rôle du prof, c'est pas nouveau, mais à quand remonte le premier cours télévisé ? Ça remonte à une soixantaine d'années exactement, 1953. Alors ce qui s'est passé à l'époque, c'est que le ministère de l'Éducation s'était « tiens, comment est-ce qu'on va un peu moderniser notre bonne vieille école de la République ? » Et la solution, c'était la télé. Bon, à l'époque, même pas 1% des ménages étaient équipés, alors on regardait cette télé en classe. La télévision considérée comme moyen d'enseignement passe dans le domaine pratique. Dans les classes primaires, commencent aujourd'hui à fonctionner 3 fois par semaine des cours réguliers par télévision. C'est une innovation considérable qui vient s'ajouter aux cours par radio inaugurés l'an dernier. Cette nouveauté ne supprimera pas, bien entendu, le maître ou le professeur dont le rôle est toujours essentiel, mais elle semble appeler à élargir dans le réel et dans la vie la portée de son enseignement. On l'a vu, la télé se fait une place à l'écran, on lui promet un très bel avenir. Dans les années 60, ce sont 4 heures de programmes qui sont diffusées chaque semaine. Je rappelle qu'il n'y avait que 2 chaînes à l'époque, donc c'était déjà quand même pas mal pour l'époque. C'était plus facile pour changer de chaîne. C'était quand même plus facile, on avait moins à zapper, je vous le confirme. On va voir quand même une archive, Nathaniel, de voir à quoi ça ressemblait quand même. Une archive de 1965, petit cours de géométrie, vous allez tous comprendre, rien de compliqué, niveau CP, CE1, sur le cercle et le disque. On regarde. Que représente le disque ? Le disque représente toutes les positions que peut occuper le berger, position que la chèvre pourra atteindre. C'est bon, c'est clair pour tout le monde ici. Non, j'ai jamais été très fort en géométrie. Ce qu'il y a de sûr, Thierry, c'est que ces programmes ont disparu dans les années 80, mais pour mieux réapparaître un petit peu plus tard. Pour très bien réapparaître. Et là, on avait bien progressé. On avait bien progressé, il y avait beaucoup plus de couleurs, il y avait de la mise en scène, et tout ça, c'est grâce à la chaîne du savoir ancêtre de France 5, qui s'appelle La Cinquième. Je vous le dis, c'était des cours beaucoup plus colorés, mis en scène, et surtout, on pouvait les regarder en dehors des heures de classe, à la télé, à la maison. J'en ai vu une dizaine pour vous, mais mon préféré, on va le regarder tout de suite, niveau CE1, cours d'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, j'ai partagé avec vous cette musique qui me trompe dans la tête depuis des jours, maintenant. Mais bon, on rigole, on rigole, mais ces cours très ludiques, très colorés, tout ça, c'est fini à partir de 2001, parce que La Cinquième devient France 5, qui ont préféré diffuser alors des dessins animés, plutôt que des cours. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu une crise sanitaire pour qu'on pense à ressortir ces cours du placard. Eh oui, il a fallu une crise sanitaire, mais ce n'est pas celle à laquelle vous pensez, ce n'est pas le Covid, c'est la grippe aviaire, il y a presque 15 ans, en 2006. Alors, le ministère de l'Éducation avait mis le paquet, ils avaient enregistré l'équivalent de trois mois de cours, du CP à la terminale. Je vous propose de regarder les coulisses de ces enregistrements. Alors, maintenant, à ton avis, où placer le vendredi sur la frise ? Est-ce que ça sera plutôt ici, ou bien ici ? Dans le fond de la régie, un inspecteur de l'Éducation nationale qui ne supporte pas la moindre approximation. Il est prévu une centaine de jours s'il y a un risque de pandémie généralisée. Donc ça fait trois mois. Donc nous, nous devons préparer trois mois d'émission. Ces enregistrements coûtent un million d'euros. Voilà, un million d'euros à la poubelle. Mais ces cours, c'était un principe de précaution déjà, donc il y avait déjà de quoi faire si jamais on avait dû fermer les écoles. Ils ont failli servir en 2009 pour une autre pandémie, celle de la grippe H1N1, qui n'a pas non plus provoqué la fermeture des écoles. Mais bon, ça aura fait une petite répétition pour ce qu'on a traversé au mois de mars dernier. Et puis, on sait grâce à vous que ces cours sont disponibles sur l'INA. Exactement, la Maison Lumni, nos partenaires. Toute plaisanterie mise à part. Les cours de la Maison Lumni ont attiré jusqu'à plus d'un million de téléspectateurs pendant le confinement. Merci beaucoup, Tariq. Ce soir à minuit, le Beaujolais Nouveau va enfin pouvoir être commercialisé. Un lancement habituellement synonyme de fête de convivialité. Bonjour Péricault Lagasse, journaliste, critique gastronomique, critique vinicole. La fête a quand même un petit goût amer. Finalement, on va voir si le Beaujolais Nouveau peut se vendre sans le décorum qu'il y a autour. La fête, quoi. Alors d'abord, il tombe très bien puisqu'on est dans une période un petit peu de morosité avec ce confinement sanitaire. Et le rôle du vin, c'est d'apporter du bonheur et de la joie dans les familles. On n'est pas obligé d'être 450 pour boire un bon coup. On n'a même pas le droit en ce moment. Alors je dis, moi je dis, je lance un appel national. Profitez de ce lancement du Beaujolais Nouveau qui est accessible chez les Cavis, chez les Vignerons. Il y a tout un tas de mises en place pour pouvoir y accéder. Et faites la fête, donc ce jeudi soir, en célébrant le vin de France à travers le Beaujolais Nouveau. Faites la fête, mais chez vous. Oui, oui. Avec modération Péricault. Avec moi, mais tous les Français le savent bien. Depuis six mois, on est dans la prudence la plus totale. Ce soir, on va se lâcher un petit peu et on va boire quelques bonnes gorgées de Beaujolais Nouveau 2020 qui est excellent. Et on va boire à la santé, d'abord de ceux qui se battent pour contre cette maladie. Et puis espérez qu'il y aura des jours meilleurs très bientôt. L'année prochaine, on le boira encore au bistrot. Péricault, on va retracer l'histoire de ce vin primeur avec Géraldine. Géraldine, vous vouliez commencer par nous mettre dans l'ambiance, je crois. Oui, dans l'ambiance du Beaujolais Nouveau. Parce que si on va le faire cette année à la maison, ça n'empêche pas de le fêter. D'habitude, on aime bien le faire dans les bars, dans les cafés, de retrouver les copains pour le fêter. La bouteille du Beaujolais Nouveau, cette année, sera bu à la maison, confinée. Alors heureusement, les archives sont là pour nous mettre un peu de baume au cœur. Je vous laisse regarder. Alors voilà, un millésime sans pareil, vous avez la chanson dans la tête, je l'espère. Normalement, voilà, le Beaujolais Nouveau, c'est ça, c'est une fête, c'est tous les copains autour du comptoir. C'est surtout le résultat pericot d'une immense opération marketing unique dans le monde du vin. Dès 1951, les vignerons du Beaujolais obtiennent l'autorisation de vendre leur vin en primeur avant décembre. La présentation du Beaujolais Nouveau est alors fixée au 15 novembre et l'opération marketing fonctionne tellement bien qu'elle est fixée par décret, je dis bien un décret, à tous les 3e jeudi du mois de novembre à partir de 1985. Le Beaujolais Nouveau, tous rituels de fêtes, de chansons, en fait, on a l'impression que c'est ancestral, mais ça remonte aux années 80. C'est un énorme coup marketing, n'est-ce pas ? Vous avez vu l'image, c'est les 30 glorieuses dans toutes leurs ferveurs. Alors, je suis désolé, Géraldine, je m'inscris totalement au faux. C'est devenu un phénomène marketing quand les voyous de la grande distribution en ont fait un produit industriel. Mais en 1951, on boit le vin nouveau depuis la nuit des temps, je vais même vous dire. C'était le seul vin, c'est même le seul vin que l'être humain a bu jusqu'à Pasteur, puisque c'était le vin frais qui était buvable parce qu'il était frais, il était fruité. Et puis ensuite, avec le temps, dès que les beaux jours arrivaient, le vin piquait puisqu'on ne savait pas le conserver et on buvait un vin qui était abîmé. Bon, les romains mettaient de la résine. Le vin nouveau, c'est le vrai vin, c'est le seul vrai vin pour les amateurs de vin. On le boit dès qu'il naît au mois de novembre à la fin des vendanges. On attend Noël et on attend jusqu'à Pâques et c'est un vin de ferveur et de partage. Dans les années 51, c'est une opération qui n'est pas du tout marketing, c'est une fête vigneronne. Vous savez, ce sont des journalistes qui sont allés pendant la guerre à Lyon se réfugier puisque Paris était occupée. Ils ont découvert ce rituel. Après la libération, ils le ramènent à Paris. Ça s'est pendu tout doucement dans les bistrots. Et puis un jour, c'est devenu une grosse opération de marketing. Il y a eu des gros négociants de succès à l'étranger. Le Japon, les États-Unis, des cargos entiers qui partaient avec des milliers d'hectolitres de Beaujolais et c'est devenu une foire d'empoigne parce que, j'allais dire, la finance s'en est emparée. Mais ça reste une fête vigneronne partagée par les Français, populaire. Et je peux vous dire que pendant 30 ou 40 ans, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, il y a encore d'excellents Beaujolais nouveaux, c'était vraiment la fête du partage et de la convivialité. Ce n'était pas du tout une opération marketing. Érico, vous parliez de l'étranger et c'est vrai que ces images que l'on vient découvrir sur la fête du Beaujolais en France, elles se sont exportées avec le vin. Oui, vous l'avez dit, le Japon particulièrement. Donc dans les années 80, ça devient un marronnier. Au moment du Beaujolais nouveau, il y a forcément un sujet JT sur ce Beaujolais nouveau qui arrive au Japon. Je vous laisse regarder cet extrait. C'était un sujet qui date de 1987. Depuis 4 ou 5 ans, le Beaujolais primeur fait recette sur le marché japonais. Durant la deuxième quinzaine de novembre, chaque année à pareille période, l'aéroport international de Tokyo connaît à son tour la grande messe du vin nouveau. La vogue du Beaujolais primeur au Japon, c'est aussi une contribution médiatique hors du commun. Une bonne dizaine de télévisions à Tokyo arrosent tout au long de ce mois de novembre l'arrivée du primeur dans les multiples émissions d'informations. Pourquoi les Japonais aiment beaucoup ce vin ? C'est parce que c'est très léger et on peut facile à boire. Et aussi, la couleur est très jolie. Les femmes aiment beaucoup ça. Alors donc, on le voit dans cet archive au Japon, mais le Beaujolais s'exportait aussi aux Etats-Unis, en Angleterre, en Écosse, exactement, vraiment partout, ça traversait toutes les frontières. Comment expliquer un tel raz-de-marée de ce vin primeur à l'étranger ? Parce que c'était un vin de bonheur, c'était un vin facile à boire, qui donnait du plaisir, c'était un rituel français. On buvait à la gloire de la France. Ça m'inspire une réflexion. Aujourd'hui, on exporte des centaines de millions de masques pour se projeter du Covid-19. Eh bien, à l'époque, la France exportait son bonheur et son plaisir à travers le Beaujolais, à travers le monde. C'est quand même un symbole plus encourageant que celui d'aujourd'hui. C'est toujours du commerce extérieur, sauf qu'aujourd'hui, on exporte de la médecine, aujourd'hui, qui vient de Chine, des masques chinois. Eh bien, à l'époque, c'était la France qui inondait le monde, non pas avec un virus, mais avec un vin qui donnait du bonheur et du plaisir. Perico, dans les années 80, toujours, la production de Beaujolais représente 40% du vignoble de la région. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les producteurs de la région du Beaujolais étaient contents de ce qu'ils faisaient ou est-ce qu'ils avaient flairé le bon filon et ça se vendait ? Il y a toujours une poule aux oeufs d'or et on a multiplié la poule aux oeufs d'or par deux et par trois. On a augmenté les volumes, on a augmenté les rendements, on a un petit peu abîmé l'image de ce vin qui était, je rappelle, un vin paysan et populaire et je vous dis, la grande distribution s'en est emparue. Certains négociants s'en sont emparés pour faire du chiffre d'affaires, du business et on a terni l'image, hélas. En plus, on a abîmé le vin du coup en faisant ça puisque quand on exploite industriellement un produit agricole, on l'abîme mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reste pas beaucoup de bons Beaujolais nouveaux et je souhaite que cette année, le 2020, qui est un très beau millésime, réconciliera le vin nouveau, le Beaujolais nouveau avec le plaisir de boire ensemble à la maison parce qu'il n'est pas que dans des bistrots, en famille, à 5 ou 6 je crois. Une bouteille de Beaujolais nouveau le 19 novembre 2020, c'est peut-être une heure d'espoir pour passer des jours meilleurs l'année prochaine. Vous parliez justement de poule aux odeurs dans les années 80. J'aimerais d'ailleurs vous faire écouter ce négociant en vin. 1984 et déjà, il flaire que cette poule aux odeurs, aux œufs d'or, qui a une belle odeur. La fameuse banane. Exactement. Je vais y venir justement que cette poule aux odeurs a ses limites. Écoutez-le. C'était en 1984. Il y a des excès comme partout. À quel endroit n'y a-t-il pas d'excès quand les choses sont parfois un peu trop faciles ? Mais il y a en eux-mêmes un espèce de gyroscope qui les ramène à la réalité en disant « Attention les gars, il ne faut pas faire les cons. Jusqu'à présent, on a gagné, il ne faut pas trop tirer sur la ficelle. » Alors, il ne faut pas trop tirer sur la ficelle, il ne faut pas faire la con. Les cons, pourtant, on l'a dit, il y a ces histoires de levure, goût banane, goût framboise, même des soupçons d'ajouter de la betterave pour sucrer encore plus ce vin. On accuse les vignerons de faire pisser la vigne. Qu'est-ce que ça veut dire et à quel moment ça arrive tous ces scandales ? D'abord, je vais vous le verser parce que c'est Lucien Legrand qui m'a appris à déguster des grandes bouteilles et c'est avec lui que j'ai vu les meilleurs Beaujolais du monde. Ça veut dire que technologiquement, on peut tripoter, augmenter les volumes. C'était des millésimes où il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donc, on faisait la chaptalisation, on rajoutait du sucre dans le mou en fermentation pour augmenter le degré alcoolique. On passait de 8 à 9 degrés de la chaptalisation. Aujourd'hui, plus besoin, il y a tellement de soleil qu'au contraire, les raisins sont trop mûrs. Et puis, on émettait des arômes artificiels. L'arôme de madame, c'est l'arôme 71B. Vous avez toujours des malotrus, des chimistes qui, pour des raisons de fric, après, nous vignerons à modifier leurs produits pour le rendre plus plaisant sur le marché. C'était inutile, le Beaujolais se plaisait à lui-même. Donc, conjonction d'intérêts financiers, de mercantilisme technique et puis de besoin de faire des profits dont il n'y en avait pas et on a transformé en une grande opération financière. Ils ont tué la poule aux odeurs. Alors, ils ont tué la poule aux odeurs. Tant mieux, parce qu'elle était devenue une méchante poule, une mauvaise poule. Aujourd'hui, le Beaujolais nouveau qui sort des caves du Beaujolais, c'est du bon Beaujolais. Cette période est terminée. Peut-être que le confinement va encore plus, j'allais dire, clarifier les choses parce qu'on a besoin de qualité et de vérité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, que les vignerons du Beaujolais, je ne vais pas dire que je les connais tous, mais j'en connais un grand nombre, qui se lancent Beaujolais nouveau, comme quand je l'ai connu quand j'étais gamin dans les années 70, qui était du jus de fruits, un pur bonheur, fruité et goulayant, eh bien, je mets au défi aujourd'hui qui compte de me trouver un Beaujolais nouveau qui ne soit pas à la hauteur des ambitions qu'on peut avoir quand on veut passer un bon moment. Donc, plus de qualité, moins de quantité, et ça se voit dans les chiffres, parce que les chiffres sont impressionnants. Regardez cette courbe. 807 000 hectolitres de Beaujolais nouveau produits en 1988. C'est l'année record. On est en plein boom du Beaujolais nouveau, du marketing, des grandes surfaces. Dans les années 2000, ça plonge. 382 541 hectolitres de Beaujolais nouveau produit. Et l'année dernière, on était à 161 000 hectolitres produits. Du coup, c'est quoi la conclusion ? C'est de dire on produit moins, mais on produit mieux ? Alors, moins mais mieux. On est allé beaucoup trop haut, beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. C'est vrai, en tout, on peut l'appliquer à tous les concepts commerciaux. Là, on va revenir sur des bases, et j'allais dire des productions qui sont plus réelles, plus conformes à la réalité de la vigne. Ça va, à mon avis, ça va réaugmenter, ça va peut-être doubler de ce que c'est aujourd'hui. Le Beaujolais nouveau, c'est un vin qui est dans une période très, très, très déterminée, pendant un court laps de temps. Tous les vignerons ne le font pas, ceux qui le font, le font bien, et je pense que ça peut redevenir un rituel dans toute la France, à la maison, dans les bistrots, dans les rues. Alors, à boire avec modération, ça tombe très bien, il faut le faire avec modération, et puis on le partage dans le calme et la sérénité, ça restera un bon moment. Moi, je ne suis pas inquiet sur le tour du Beaujolais nouveau, et je crois que la période où on était parti dans une espèce de folie mercantile et industrielle, cette période est terminée, ce n'est pas notre époque qui veut ça, et on va retrouver un vrai vin qui donne du plaisir et du bonheur sur le palais. Périgo, est-ce que le Beaujolais n'avait pas mieux à faire dans les années 50, 60 que de se lancer dans ce Beaujolais nouveau et plutôt se concentrer sur des vins un petit peu traditionnels ? Il y a des vins fabuleux quand même dans le Beaujolais. Vous avez totalement raison, Nathanael. Le Beaujolais, c'est un rituel ancien. Je vous dis que c'était le seul vin qu'il y avait sur Terre de buvable et de consommable pendant des milliers d'années. Depuis tes quatre ans, pas pasteur, on ne boit que du vin nouveau. Dans le Beaujolais, c'est le cas. Mais il y a dans le Beaujolais, il y a dix crues. Il y a le fameux Juliennasse, le Morgon, le Saint-Amour, je ne vais pas tous les citer, le Chirouble, le Brouilly, qui sont des crues. C'est le même cépage, c'est le gamé. Vous avez le Beaujolais tout court et le Beaujolais village, c'est aussi des vins qui sont des vins de soif et de plaisir et vous avez des vins de garde parce qu'il y a aussi des grands crus comme à Bordeaux et comme à Bourgogne. Vous avez des grands crus dans le Beaujolais. Ils n'ont pas ce statut officiel mais vous avez des vins magnifiques qui tiennent. Je suis né en 1959 et un jour, Georges Duboeuf, qu'on n'a pas cité ici, me fait goûter un vin à l'aveugle et je lui dis qu'est-ce que c'est ? On dirait un grand Bourgogne. Eh bien non, c'était en 1959. Vous savez ce que c'était ? C'était un Beaujolais nouveau puisque c'est un vin pur et quand il est propre et pur, c'est un vin qui fait des miracles et qui peut se garder 61 ans comme la faute où vous l'avez goûté avec Georges Duboeuf. On le voit, cette image des années 80 de ce vin en goût de banane, elle colle encore à l'étiquette du Beaujolais nouveau. Aujourd'hui, l'Inter-Beaujolais d'ailleurs communique plus sur tout ce qui est Morgon, sur tout ce qui est Juliennas. Voilà, c'est une communication qui change complètement. On oublie, on essaie de mettre de côté le Beaujolais nouveau ? Je vais vous dire, c'est irréversible. Il y a des villes de France qui portent des noms, j'allais dire comme Vichy ou il faut faire ce qu'on veut. C'est irréversible. Il y aura toujours un anathème sur le Beaujolais. C'est une mode même de dire le Beaujolais nouveau, c'est de la merde. Bon, il y a des gens qui ne l'ont jamais goûté qui se prennent un malin plaisir à le dénigrer parce que c'est une tendance très parisienne, très bobo parce que dans le reste de la France, tant mieux, ça permettra justement de faire attention et de ne pas sombrer dans les excès que l'on a connus et il y aura de plus en plus qui n'aiment pas le goût du gamé. Ça, je respecte et qui croient que ce n'est pas bon. Non, parce que ce n'est pas à leur goût. Mais cette mauvaise image va au contraire, les a obligés à faire attention, va augmenter la qualité et ceux qui le boiront, le boiront en conscience. Ceux qui le produiront, le produiront avec rigueur et je crois qu'au contraire, c'est la garantie pour que le Beaujolais retrouve son identité et les instants de bonheur avec lesquels on a pu le partager autrefois parce que c'est un vrai vin, c'est un vin simple, c'est du jus de raisin fermenté et il n'y a pas meilleure définition pour donner l'image d'un grand vin que celui du Beaujolais nouveau quand il est bien fait. Érico, vous qui arpentez les routes de France, les vignes, qu'est-ce qu'on en dit dans le Beaujolais du Beaujolais nouveau ? Ils ont beaucoup souffert. Il y a des vignerons qui ont renoncé parce qu'ils n'arrivaient pas à le vendre. C'est une fierté ou c'est un poids ? C'est une fierté. C'est l'honneur et c'est l'image, c'est la carte d'identité du Beaujolais nouveau et je suis très touché par l'abnégation dont ont fait certains vignerons alors qu'à un moment donné, arrivé avec son Beaujolais nouveau à Paris, il y avait des anathèmes qui étaient terribles et même il y avait des bars où on disait ici en sonore ou des cafés de ne pas voir cette vinasse, cette piquette de Beaujolais nouveau. L'abnégation de ces vignerons qui se sont battus pour défendre cette image du Beaujolais nouveau qui, je le rappelle, est un vrai vin me fait penser aujourd'hui aux gens qu'on se bat toujours contre quelque chose. On inversera cette image et les Français comprendront un jour qu'il y aura toujours des mauvais Beaujolais nouveaux parce qu'il y aura toujours de mauvais vins partout. Il y en a moins qu'en Bourgogne et à Bordeaux et dans le Côte-du-Rhône pour des raisons de surface et de quantité. Mais cette image permet justement de se ressaisir et de faire en sorte que l'on retrouve de la rigueur et de la raison pour un vin qui mérite le respect des Français et je vous dis quand vraiment le Beaujolais nouveau est bon, c'est un grand moment de plaisir et un grand moment de bonheur. Et merci à vous Perico Légas de nous avoir fait partager votre passion pour le vin et les bonnes choses de la vie et on vous souhaite un bon Beaujolais nouveau confiné. Merci également à vous Géraldine. Avant de se quitter comme chaque semaine notre pépite dégotée dans les archives de l'INA. Cette semaine on vous montre comment les jeunes de 1970 imaginaient l'an 2000. quel est pour eux le progrès le plus important à souhaiter pour l'an 2000 ? Les voitures seront presque toutes électriques. Je pense que le cancer sera vaincu qu'on prévue jusqu'à 100 ans puisque les maladies sont presque toutes vaincues donc on aura de vieillesse. Moi je pense que c'est l'abolition de la guerre de notion de guerre. La réduction du temps de travail à 30 heures. Des villes meilleures où une vie sera plus agréable. Des communications beaucoup plus rapides. Ce sera peut-être difficile d'être heureux avec la vie trépidante et oppressante qu'on aura à ce moment-là. Il faut plutôt penser à l'an 3000 si on veut avoir beaucoup de changements. Voilà l'inattendu c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain 21h canal 27 et toute la semaine sur les réseaux sociaux de France Info et de l'INA bien sûr. Un grand merci à Hélène Dedon et Magali Vermin qui nous ont aidé à préparer cette émission. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada